Penser à toutes les situations locales, mais agir à un niveau global qui est celui de l'Europe, l'Europe agricole et l'Europe de l'environnement. Xavier Poux, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à cette interview pour qu'on puisse présenter le travail dont vous êtes l'auteur. Alors tout d'abord, vous êtes chercheur à l'Institut du développement durable et des relations internationales et donc vous êtes l'auteur avec Pierre-Marie Aubert de ce livre qui est Demain, une Europe agroécologique et qui explique de façon très claire et très intéressante comment transformer le modèle agricole de l'Union européenne en passant d'un modèle agrochimique à un modèle agroécologique. Du coup, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter un petit peu et nous présenter votre parcours ? Ok, donc rapidement, en plus de mon statut de chercheur associé à l'IDRI, je travaille dans un bureau d'études et de recherche qui s'appelle ASCA et qui intervient sur les problématiques de gestion de l'environnement associées au développement agricole. Donc, ça fait une trentaine d'années que je bosse sur cette question-là à un niveau très local à l'échelle du captage d'eau potable, par exemple, ou de la gestion de paysages à l'échelle de petites régions agricoles. Et avec ma formation d'agroéconomiste, je me suis vite rendu compte que les pratiques de gestion de l'environnement s'inscrivaient dans un contexte politique et économique plus large dans lequel les missions qu'on pouvait allouer à l'agriculture étaient très importantes, d'où la réflexion sur ce scénario à une échelle globale. Et c'est une des formules qu'on utilise dans le livre. On connaît le célèbre « Penser global, agir local ». Et avec ce livre, on veut le compléter, on ne veut pas dire que ce n'est pas bien, mais on veut le compléter avec une approche qui est « Penser à toutes les situations locales, mais agir à un niveau global qui est celui de l'Europe, l'Europe agricole et l'Europe de l'environnement ». Donc, c'est un petit peu ça, à la fois le parcours et l'intention du bouquin dans son ensemble. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler du scénario TIFA pour Teniers for Agroécology, 10 ans pour l'agroécologie ? Concrètement, qu'est-ce que c'est et comment est-ce que vous avez travaillé sur ce projet ? Alors, Teniers for Agroécology, c'est de l'anglais, parce que comme je l'ai dit, c'est un projet qui potentiellement concerne l'Europe, l'Europe agricole et l'Europe politique. Et donc, en Europe, on parle encore anglais. Donc, d'où cette importance de l'acronyme. Et donc, TIFA, fondamentalement, c'est un exercice de prospective, c'est-à-dire qui se projette dans un futur, dans un futur souhaitable, pour éclairer les décisions. Alors, c'est plusieurs choses. D'abord, dans Teniers for Agroécology, il y a une idée de chemin temporel, il y a 10 ans. Et l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut mettre en œuvre un projet politique qui, si on regarde ce qui s'est passé dans l'Europe agricole des années 50, s'est développé entre… Ce qui s'est mis en place comme cadre politique entre 1950 et 1960 a été très puissant et très structurant de tout ce qui est le développement agricole tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et l'idée est un petit peu analogue. C'est de se dire, on a 10 ans pour construire un cadre politique qui permettrait, ou qui permettra, suivant le degré d'optimisme qu'on a, l'avènement d'une Europe agroécologique. Ça, c'est le cadre de raisonnement global qui est ces 10 ans, on va dire, de transition politique pour arriver à l'échelle d'une génération. On est en 2021, on raisonne à 2050, donc une génération. La même chose qui s'est passée entre 1950 et 1980 en termes d'ampleur pour arriver à l'échelle. Donc ça, c'est le cadre de raisonnement général. Dans le cœur de TIFA, il y a donc un exercice de modélisation originale qui se pose la question de comment fonctionne ce qu'on appelle la ferme Europe. Qu'est-ce qu'elle produit ? Qu'est-ce qu'elle utilise comme ressource ? Si elle se passe de pesticides, etc. Donc tout un jeu d'hypothèses qui permet de faire tourner ce modèle qui est à l'œuvre d'Antifa. Et adossé à ce modèle, si je puis dire, il y a toute une analyse sociopolitique et un discours qui permet de comprendre quelles seraient la nature, les attendus de cette Europe agroécologique en termes d'images à 2050, et puis ce qu'on appelle un cheminement, c'est-à-dire quelles seraient les étapes qui pourraient conduire à cette image qu'on juge souhaitable. Alors, j'imagine que vous n'êtes pas tout seul sur ce projet-là. Vous êtes combien à avoir travaillé sur ce scénario ? Alors, au total, le cœur de l'équipe, on va dire, autour de la modélisation et de la réflexion autour des scénarios, le cœur vraiment, c'est à peu près quatre personnes, entre Pierre-Marie Aubert et moi, Sarah Lombroso à ASCA, et puis je pense notamment à un autre chercheur à l'IDRI qui nous a aidé sur la modélisation. Et puis, par ailleurs, c'est le fruit de beaucoup d'échanges, d'ateliers de travail avec un collectif de chercheurs qui a de servir de comité scientifique pour la modélisation, parce que c'est un exercice assez complexe. Donc, on voulait avoir des regards croisés de zootechniciens, d'agronomes, de spécialistes des cycles d'azote, puisque c'est quelque chose qu'on essaie de modéliser. Et puis, au sein de l'IDRI, on a aussi beaucoup échangé avec une équipe qui bosse, par exemple, sur la transition alimentaire, donc avoir des éclairages sur toutes les facettes de ce qui fait ce scénario. Donc, au total, je n'ai jamais compté comme ça, mais on peut compter qu'il y a 15-20 personnes qui sont vraiment associées, consultées et qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réflexion qui est exprimée dans le livre. Sous-titrage ST' 501